Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Ensemble, nous avons un pouvoir que vous n'imaginez pas. C'est ce qu'illustre la nouvelle campagne d'appel à dons SIDAction 2012. Léo Burnett a choisi d'illustrer la signature emblématique de SIDAction Ensemble contre le SIDA via une performance en live. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau François Dupré, directeur général du SIDAction, et Jean-Paul Brunier, président de l'agence Léo Burnett France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Expression. Avant de nous présenter cette performance qu'on a, de découvrir en détail, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur une petite présentation du SIDAction ? Tout à fait. SIDAction est une association qui collecte des fonds auprès de donateurs sur tous les fonds de la lutte contre le SIDA. Donc aussi bien la recherche et le soin que la prévention et l'aide aux malades, ceci en France et à l'international. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions au niveau de la destination des dons que font les Français, notamment lors du SIDAction. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis sur justement comment sont distribués ces dons que font les Français ? Écoutez, c'est de manière très claire et en plus c'est défini dans nos statuts. Donc 50% des fonds que nous recevons vont à la recherche et aux soins et 50% des fonds vont à l'aide aux malades et à la prévention. Sachant que deux tiers des fonds sont distribués en France et un tiers à l'international. Il faut savoir que nous faisons très attention à la manière dont les dons sont utilisés et à la maîtrise des coûts à l'intérieur de nos structures et que 75% de l'argent que nous recevons est redistribué sous forme de subvention et d'accompagnement de ces subventions à des actions que nous soutenons, soit des associations, soit des équipes de recherche. D'accord. La situation actuelle du SIDA en France, c'est quoi ? Combien de malades ? Combien de... Dites-nous ? La situation, c'est que l'épidémie n'est pas jugulée en France. C'est-à-dire qu'il y a toujours entre 6 000 et 7 000 nouvelles infections par an. Il y a aujourd'hui 150 000 personnes qui vivent avec le VIH en France et il y en a entre 30 et 50 000 qui ignorent leur statut sérologique, c'est-à-dire qui ne savent pas, qui sont porteurs de la maladie. Il y a donc un besoin de sensibilisation et d'action en permanence pour arriver à ce qu'il n'y ait plus de nouvelles contaminations dans notre pays. D'accord. Donc l'édition 2012 du SIDA action s'est tenue le week-end du 30 mars, il y a une dizaine de jours. Est-ce que les objectifs de ce rendez-vous annuel ont été atteints cette année ? Nous avons un double objectif dans ces campagnes. Un objectif de sensibilisation à l'échelle nationale du besoin de lutter contre le SIDA, de la vie des personnes avec le VIH. Et là, nous avons vraiment, je crois, rempli nos objectifs par vraiment une couverture en termes d'émissions, d'analyses qui ont été faites extrêmement fortes. Nous avons également des objectifs de dons parce que nous avons besoin de dons et que c'est la principale opération de collecte de notre organisation. Et là, en fait, nous n'avons pas atteint l'objectif requis puisque nous souhaitions dépasser le montant des dons de l'an dernier. Et nous avons été, par rapport à un montant recueilli l'an dernier de 5 millions, nous avons des promesses de dons qui sont à 10% inférieures cette année. D'accord. Donc c'est d'autant plus important de prendre la parole pour faire un nouvel appel aux dons. C'est un sujet sur lequel le SIDA action communique régulièrement chaque année. Est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs de cette nouvelle prise de parole et en quoi elle se différencie de celle de l'année dernière ? Alors, nos analyses en termes de campagne essaient de porter toujours sur un point plus spécifique qu'un autre par rapport aux dons, par rapport à la sensibilisation, par rapport aux deux. Ce que nous avons constaté dans l'analyse de la préparation de cette campagne 2012, c'est justement une forme de banalisation de l'épidémie. Comme nous l'avons discuté il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'il y a une idée que l'épidémie serait jubilée en France et dans le monde. Alors que dans le monde, la situation est extrêmement impressionnante. Rappelons qu'il y a 34 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Donc nous avons voulu revenir contre cette image de banalisation avec une campagne de remobilisation de l'ensemble des énergies autour de la lutte contre le VIH SIDA. C'est un peu dans l'esprit initial qui avait prévalu à la création de SIDA Action en 1994, c'est-à-dire ensemble. Ensemble, nous avons un pouvoir que vous n'imaginez pas. Et cet ensemble étant un ensemble, justement, composé de membres de la population, donc de bénévoles, qui s'investissent pour créer des images qui correspondent à cet engagement dans la lutte contre le SIDA. D'accord. Dans chacune de vos prises de parole, il y a souvent des thèmes qui reviennent, comme le soutien aux malades. C'est vrai qu'on se dit que c'est une campagne d'appel aux dons, mais on parle aussi du soutien aux malades, par exemple. En quoi c'est important pour le SIDA Action de remettre en avant chaque année ces thèmes dans vos prises de parole ? Le soutien aux malades est absolument indispensable, dans la mesure où, je dirais, d'un côté, on pense que... Et c'est vrai que des progrès consibles et rables ont été menés. On pense que l'on vit bien avec, je dirais, toute la trithérapie, tout ce qui va avec le VIH. Dans la durée, on sait bien que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a besoin vraiment d'argent pour la recherche, pour travailler sur à la fois l'amélioration des conditions de vie des malades et à la fois tout ce qui permet de lutter contre les comorbidités dans la durée. Il y a des pathologies associées qui sont très importantes dans la durée. Donc ça, c'est un point très fort. Le second point très fort, c'est que le VIH est une maladie qui provoque toujours un rejet social, sur lequel il y a toujours une inquiétude des personnes à le déclarer. Et vous savez qu'une grande partie des personnes qui sont atteintes par le VIH sont dans la précarité. Donc il y a la dimension sociale qui est extrêmement importante. Je vais plus loin en disant que si on veut juguler la maladie en France ou au niveau mondial, il faut que toutes les personnes qui pensent qu'elles doivent se faire dépister se fassent dépister pour ensuite être mises sous traitement. Mais pour cela, il faut avoir la démarche de dépistage. Et pour faire la démarche de dépistage, il ne faut pas craindre le regard que peut vous apporter le résultat du dépistage s'il est positif. Donc il est très important dans ce cadre-là de toujours rappeler à quel point le VIH, d'une certaine manière, doit être considéré comme une maladie, comme d'autres maladies, et qu'on ne doit pas avoir peur de le déclarer. Donc le regard social est extrêmement fort. Et c'est pour ça que les témoignages de malades sont tellement importants pendant le site d'action. C'est parce qu'ils rappellent toujours la difficulté de ce regard porté sur eux et la nécessité de porter un autre regard et d'accompagner les personnes qui vivent avec le VIH. D'accord. Donc vous nous avez parlé des objectifs de cette nouvelle prise de parole tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez rapidement nous décrire le brief en deux mots ? Et pourquoi vous avez confié ce travail à l'agence Léo Burnett ? Nous avons un partenariat de nombreuses années avec Léo Burnett qui fait ce travail en dehors de frais techniques de manière bénévole. Il faut le rappeler. Donc c'est un engagement des personnels de l'agence sur la cause, puisque ça c'est fondamental. Ensuite, comme toujours au niveau des briefs, nous avons eu ensemble une réunion de brainstorming par rapport à l'analyse que nous faisons sur l'état de l'épidémie aujourd'hui, par rapport aux messages qui ont été passés les années précédentes. Et là, ce qui nous a semblé de manière conjointe, c'est que le thème, c'était vraiment la remobilisation collective qui était intéressant, alors que la campagne précédente avait été plus sur le don avec une nécessité d'augmenter les dons. Et celle d'il y a deux ans avait été très axée sur la recherche, avec nous sommes en train de faire des pas importants dans la recherche et aidez-nous sur la recherche. D'accord. Donc juste pour rappel, la dernière campagne, c'était avec les billets que... Voilà. Donc vous, au sein de l'agence, alors comme nous le précisait François Dupré, ça fait un moment que vous travaillez avec le site d'action. Comment on fait quand on accueille tous les ans, entre guillemets, un nouveau brief pour dynamiser à chaque fois ces nouvelles propositions, apporter quelque chose de nouveau ? C'est un travail comme avec les autres clients, simplement l'enjeu, il est humain et on se sent tous individuellement et collectivement responsables. C'est vrai que François l'a souligné, c'est vraiment un travail de mobilisation, trouver la bonne équipe, on a plus de volontaires que de pas volontaires dans l'agence et on a d'ailleurs fait travailler plusieurs équipes et puis un projet a été eu au sein de l'agence. Le brief, c'est vrai qu'on l'a travaillé ensemble, ça correspond à nos méthodes de travail chez l'Aubernette et à l'état d'esprit de l'équipe de site d'action. Le ensemble, c'est vrai que le sida, ça semble à la fois le reflet de ce qu'est site d'action qui va sur tous les champs de la lutte contre le sida, dont l'aide aux malades, la prise de conscience et puis la recherche. Donc là, il fallait un peu insister de façon holistique sur tous ces points. Et puis en plus, il y a presque un point philosophique, c'est-à-dire que si la question du sida est individualisée, on isole la cause, on isole les malades, on isole les gens qui peuvent attraper la maladie et donc il faut se mobiliser. Il y a à la fois la conjonction de ce qu'est site d'action dans sa philosophie, sa façon de travailler, sa façon de mobiliser plein d'acteurs et puis la nécessité par rapport à la cause aujourd'hui, c'est-à-dire remobiliser tout le monde, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a des tas de générations, il y a des tas de gens qui disent mais ce n'est pas mon problème, soit parce que je suis trop vieux mais ça ne risque pas trop de m'arriver, soit parce que je suis trop jeune et la vie m'appartient et ce n'est plus un problème pour moi et je n'en suis même pas conscient. Donc c'est une prise de conscience collective et on a voulu quelque chose de très participatif, philosophique de site d'action et puis en jeu du moment. D'accord, donc vous avez proposé de réaliser une performance en live à site d'action qui visiblement les a convaincus. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter cette performance ? Écoutez, c'est une performance en live, c'est-à-dire que ça illustre la participation des acteurs qui sont en fait les acteurs de la lutte contre le sida et les acteurs sont des Français qui se sont mobilisés pour la performance. Ça les a mobilisés pendant un week-end, il faisait très froid, on était dans un grand local et il y a eu un réalisateur de talent, Jean-François Julien et puis un chorégraphe, Eric Min-Kong Castin, qui ont mobilisé toute cette troupe qui n'étaient pas des gens, qui n'étaient pas des professionnels pour leur faire réaliser une performance en nombre chinoise. Il fallait que ça soit sensible, il fallait qu'on rende compte concrètement de ce que fait le site d'action de façon symbolique, donc la recherche, le don et puis l'aide aux malades. Et puis il fallait que ça soit collectif et que ça soit relativement spontané tout en étant artistique. Donc tout cet équilibre-là était un équilibre difficile à constituer. Puis on a eu des gens de cœur, très pro. Ce qui est marrant et vraiment satisfaisant, c'est que autour du site d'action, il y a des gens qui vont avec leur cœur mais avec beaucoup, beaucoup de professionnalisme. Et c'est ce qu'on voit chez site d'action. C'est ce qu'on voit chez tous les partenaires de site d'action parce que c'est, comme le disait François, c'est tout un réseau site d'action chez tous les volontaires et dans l'équipe qui a fait la campagne avec nos amis de la direction de la communication de site d'action. D'accord, donc vous nous parliez tout à l'heure de thème la recherche, le don, l'aide aux malades. Comment justement ont été illustrés ces trois thèmes ? Alors je ne vais pas vous raconter la campagne, il faut la regarder. Et puis d'ailleurs, pas oublier d'ailleurs de donner, même il y a encore temps de donner. Pas oublier de transformer les promesses de dons. J'ai fait une promesse de dons, il faut que je la transforme. Et dès que je sors, je vais le faire. Donc la campagne, elle est très symbolique, donc elle est dure à raconter. Effectivement, en nombre chinoise, on voit les trois éléments dont je vous parlais. Et puis cette signature qui appelle à la mobilisation, rappel à la mobilisation. Donc il y a une signature forte avec, dans les différents médias, des tons complémentaires, mais un peu différents. L'aspect collectif avec de multiples voix en radio, donc les ombres chinoises en télévision, au cinéma. Et puis en print, on était plus directement sur l'appel aux dons et sur internet plus directement sur l'appel aux dons. Ce qui est remarquable aussi dans ce site d'action, c'est la mobilisation des médias. Et on a eu la chance d'avoir une très très forte mobilisation des médias en offrant de l'espace. C'est un enjeu, c'est-à-dire que la campagne doit donner envie également aux médias de passer la campagne. Ce qui est toujours un défi parce qu'il faut, si on dramatise trop, si on a tendance à exclure, on va avoir du mal à mobiliser sur des médias à l'heure de grande écoute, etc. Mais on a eu, je crois, une grande mobilisation de l'ensemble de vos partenaires. Oui, oui, c'est le principe de la chaîne des chaînes. C'est-à-dire que les médias se passent l'un à l'autre, le relais pour parler autour des missions, que ce soit des missions sur des thèmes ou bien des émissions de divertissement. Mais effectivement, il y a eu une grande présence pendant ces trois jours. Et la presse écrite aussi, il faut qu'on oublier, la presse magazine, la presse quotidienne. Au niveau des métiers à TV, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis ? Quelles chaînes ont diffusé le film ? Quelles chaînes n'ont pas diffusé ? Oui, c'est ça. Vous savez, il y a 17 partenaires médias. Donc la grande majorité des chaînes, enfin toutes les chaînes principales ont diffusé soit le spot d'Appel à dons, soit également des témoignages ou des clips qu'elles-mêmes avaient fait. Donc ça a été diffusé, soit à grande écoute, soit au cours des missions. D'accord. Donc justement, tout à l'heure, quand vous nous présentiez cette performance, vous nous précisiez bien qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient participé volontairement. En quoi c'est important pour le site d'action, justement, que les gens s'unissent derrière cette cause et participent justement au plan média ? C'est tout le thème, justement, de de site d'action, c'est-à-dire d'être une volonté collective de lutter contre le sida. Donc à la fois, évidemment, par un engagement de tous les médias d'en parler pour transmettre le message et faire parler de cette maladie. Et puis également, n'oublions pas l'engagement des bénévoles auprès de nous. Dans cette période de ce week-end-là, il y a sur les plateaux téléphoniques plus de 1300 bénévoles qui répondent aux appels qui sont présents. Tout au long de l'année, on a un soutien bénévole important. Total, à peu près 4000 personnes qui sont engagées auprès de sites d'action dans les opérations de collecte, les opérations de plateau, etc. Donc c'est leur rendre hommage aussi à travers ce spot de dire, ben voilà, il y a aussi tout un engagement important de personnes bénévoles auprès de notre cause. Et là, alors ça, ce sont des personnes pas particulièrement bénévoles autrement, qui ont simplement, ce sont des personnes qui ont répondu à un appel en disant, ben viens, on va participer à ce spot d'appel à temps. Moi, j'en profite pour souligner que dans une société qui se décrit parfois comme individualiste, égoïste, je trouve que site d'action, qui est quand même un mouvement français, montre qu'on peut se mobiliser et mobiliser tout le monde, y compris les professionnels autour d'une cause de façon récurrente, les médias qui sont aussi beaucoup critiqués, ben voilà, tout le monde répond présent année après année avec beaucoup de consistance. Enfin, je trouve que c'est plutôt une leçon d'optimisme, même s'il faut que les gens donnent encore plus, quoi. Toujours plus. Est-ce que vous avez eu quelques retombées, justement, sur cette prise de parole 2012, aussi bien auprès des bénévoles qu'en externe ? Comment a été accueillie cette nouvelle campagne ? Cette campagne a été bien accueillie, vraiment, c'est très clair. Notre cause a pu, par le passé, être perçue comme complexe avec des prises de position difficiles pendant des campagnes, etc. Là, vraiment, les messages sont bien passés. La campagne a été globalement très bien perçue dans l'ensemble des passages dans les médias. C'est, je pense, un point important de constater qu'aujourd'hui, vraiment, sur le VIH, en tout cas, nous arrivons à parler de telle manière, en France, même si on a besoin de plus de moyens, mais en tout cas, nous avons pu en parler de manière tout à fait attentive et intéressante, sans qu'il y ait, parfois, comme il peut y avoir, des prises de position négatives autour de cette maladie ou des a priori qui arrivent, qu'on n'a pas eu du tout pendant cette campagne. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Puis, on se donne rendez-vous en 2013, alors. Merci. A bientôt, merci.